Bonjour à tous, bienvenue. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par les études en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ça tombe bien, nous sommes ensemble pour un bon quart d'heure pour en parler avec Stéphane Bélard qui dirige l'UFR de STAPS. Bonjour. Bonjour. Et avec Antoine qui est étudiant en STAPS en troisième année. Bonjour. Pour commencer, STAPS, c'est un acronyme qui est peu, pas, mal connu ou bien connu de ceux qui s'y intéressent, mais pour tout le monde, qu'est-ce que c'est Stéphane Bélard ? Qu'est-ce que c'est STAPS ? Alors STAPS, ça veut dire sciences et techniques des activités physiques et sportives. On y enseigne et on y fait de la recherche dans les sciences qui tournent autour du sport mais pris au sens large du terme. C'est une faculté donc au sein de l'Université de Nantes. Qu'est-ce qu'on va y étudier ? Quel est l'objectif de cette faculté ? Alors l'objectif en termes de formation, je dirais qu'il y a cinq grandes filières, cinq grandes mentions dans la licence. On en a quatre sur l'Université de Nantes. On a tous les métiers qui vont être autour de la filière éducation et motricité, autour de l'enseignement, de l'éducation, de l'approche citoyenne du sport, etc. On va avoir tous les métiers de l'entraînement, à la préparation, à la performance, avec parfois aussi une valence un petit peu tournée sur la perspective de santé, de réathlétisation. Et puis on a la partie management. On a donc effectivement un de nos étudiants qui est dans cette filière-là, qui pourra peut-être en parler tout à l'heure, tout ce qui tourne autour du management du sport. Et puis une autre filière qui est assez récente chez nous, la filière activité physique adaptée et santé. Chacune de ces filières correspond à des débouchés, des métiers. Est-ce que vous pourriez nous donner des idées de débouchés ? On commence par la fin pour mieux se rendre compte à quoi prépare STAPS ? Alors c'est intéressant que vous disiez ça, parce que souvent on a l'image de vagues entières de cohortes d'étudiants qui rentrent chez nous en se disant mais que vont-ils bien pouvoir faire après ? On a des taux d'insertion professionnelle qui sont très bons, puisque nos études montrent qu'on va dire qu'on est entre 85% et 100% en fonction des diplômes des filières, je ne rentre pas dans le détail. Sur les types de métiers, difficile de citer tous les métiers. Bien évidemment, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a surtout pas que le métier de professeur d'éducation physique et sportive. C'est l'un des débouchés bien sûr, mais ça n'est pas le seul. On a des personnes qui sont investies comme agents de développement dans des fédérations. On a des personnes qui peuvent être coach sportif. On a des personnes qui peuvent être enseignants en activité physique adaptée. Pas mal de débouchés, difficile de faire en si peu de temps une présentation complète. Et si on veut avoir la présentation complète et les pourcentages de débouchés, d'insertion, on les retrouve sur la page internet de l'UFR ? Bien sûr, on a une rubrique emploi et professionnalisation. Et on aura aussi, à partir de janvier très probablement, une page entièrement dédiée à l'orientation sur notre site UFR Staps. Antoine, vous êtes en troisième année de licence de Staps. En terminale, est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a amené à vous lancer dans ces études ? En terminale, c'est avant tout la passion pour le sport, déjà. J'étais éducateur jeune dans mon sport de prédilection, le football. Et du coup, Staps m'a naturellement attiré. Sans savoir particulièrement en terminale ce que je voulais faire comme filière en entrant au Staps, même en L1, j'avais surtout l'idée soit d'entraînement sportif, de mon fait d'être éducateur jeune, ou alors vers le management du sport. Donc en L1, on a eu la possibilité de passer des diplômes d'éducateur fédéral de foot. Ça m'a permis déjà de valider un diplôme, mais aussi de comprendre que je ne voulais pas en faire mon métier. Donc c'est pour ça que je me suis naturellement dirigé vers le management du sport. Et aujourd'hui, j'espère pouvoir travailler plus tard dans la communication, ou l'événementiel, ou le tourisme sportif. Donc, continuons en master si possible. D'accord. Et outre ces envies dont témoigne Antoine, Stéphane Bélard, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de cette filière management dans laquelle il est ? Oui, tout à fait. Donc là, effectivement, ils s'orientent plutôt autour de l'événementiel de la communication. On a tout un pan qu'on développe beaucoup, nous, sur notre master, qui est spécialisé sur les politiques, l'expertise et le développement de projets. Donc, on peut effectivement travailler en tant qu'indépendant ou dans une agence pour conseiller, par exemple, des collectivités territoriales sur leur politique locale, sur le plan du sport, par exemple. Stéphane Bélard, l'année dernière, combien de candidats se sont présentés sur Parcoursup ? Combien de candidats se sont présentés, c'est un peu le chiffre qui affole les lycéens et leurs parents. Donc, cette filière est très attractive. 6 000 dossiers pour environ, si je schématise à peu de choses près, 600 places en première année. Alors, comment s'opère la sélection pour passer de 6 000 à 600 ? Je préfère ne pas utiliser le terme de sélection, je vais y revenir juste après, mais on n'a pas exactement 6 000 parce que sur l'ensemble des 6 000, il y a ceux qui sont effectivement sectorisés sur notre UFR Staps et ceux qui viennent de l'extérieur. Et en l'occurrence, voilà. Sectorisation par département ? Alors, c'est sectorisé par département, théoriquement par académie. Dans l'académie de Nantes, nous, on est plutôt sur le secteur 44, 49, 85. Ça veut dire que déjà, on a une bonne partie des personnes qui ne va pas être prise. Ça en enlève à peu près 2 500, je dirais. Ensuite, on s'appuie sur un outil qui est national en Staps, un système informatique qui va aider déjà la commission locale à faire un premier tri. Ensuite, pourquoi je ne préfère pas parler de sélection ? Parce qu'il ne s'agit pas de ne prendre que les meilleurs. Une sélection, ça veut dire qu'on ne prend que les meilleurs. Et donc, si on faisait ça, si je compare dans l'ancien système de bac avec encore les filières, les anciennes filières, on aurait pris que les bacs S, mention très bien ceux qui avaient les meilleurs dossiers scolaires, on va dire classiquement. Ça n'est pas ce que fait notre commission. On essaye de retrouver le plus possible la diversité des personnes qui candidatent chez nous. Donc, bien sûr, il y a un classement. On va prendre les meilleurs dans leur catégorie pour faire simple. Et donc, quels sont les autres critères ? Alors, les autres critères, bien évidemment, il y a les aspects liés au dossier scolaire. Donc, les compétences scientifiques sont très valorisées. Les compétences littéraires et argumentaires, pardon, sont très valorisées également. Et puis, à côté de ça, il y a son parcours sportif, sa préparation physique. Et puis, il y a aussi une dimension importante qui est l'engagement. L'engagement citoyen, l'engagement associatif, l'engagement dans des responsabilités collectives. Et pour terminer, l'affiche à venir. Donc, c'est la liaison qui se fait entre les lycées et l'université. Et là aussi, on a de très bonnes statistiques qui nous montrent que ce que disent les lycées a un effet extrêmement intéressant sur la réussite. C'est très, très corrélé, puisque globalement, ceux qui ont les meilleures appréciations dans leur fiche à venir, qu'on juge autonome, avec des méthodes de travail, sont bel et bien ceux qui réussissent le mieux à lui faire Stabs. Alors, si je vous écoute et que je me dis que je suis en terminale et que mon goût pour le foot ou le basket me motive, j'ai l'impression qu'il va falloir que je me pose d'autres questions. Parce que si je veux faire Stabs juste parce que j'aime le foot ou le basket, ça ne va pas suffire ? Antoine disait qu'il était rentré en première année avec la passion du sport. Bien évidemment, c'est la plupart du temps ce qui anime tous les lycéens qui veulent rentrer chez nous, mais ça ne peut pas être que ça. Donc, forcément, il y aura des pratiques sportives, mais ces pratiques sportives sont toujours l'occasion de comprendre les activités sportives, comprendre comment les enseigner, comprendre comment les entraîner, comprendre les principes biomécaniques qui sont derrière, comprendre l'histoire et la sociologie des pratiquants. Bref, on ne fait pas que de la pratique en sport, ça c'est sûr. Et donc, on se dirige bien vers des études universitaires avec tout ce que ça comporte en termes d'autonomie de travail, de charge de travail et puis de capacité de rédaction et d'organisation de ces réponses, par exemple. Antoine, est-ce que vous vous souvenez des cours en première année pour nous donner une idée des matières qu'on va étudier ? Oui, tout à fait. Il y a une partie déjà plus scientifique, basée sur l'anatomie, par exemple, la physiologie. Il y a pas mal de sociologie aussi, enfin autour de sociologie, donc ça va des sciences sociales, de la sociologie, l'histoire du sport. C'est vraiment tout un panel de matières et ça nous fait vraiment découvrir que ce soit l'histoire du sport ou, comme le disait Stéphane Bélard, vraiment comprendre les enjeux autour du sport et aussi dans la pratique sportive. Est-ce que vous avez eu l'impression que vos compétences scientifiques étaient vraiment indispensables et souvent sollicitées ? Alors, pour ma part, j'ai fait un bac scientifique. C'est sûr que ça m'a aidé pour certaines matières, je pense notamment à la physiologie. Mais j'ai des amis à moi qui sont très bien sortis, qui ont fait bac ES et qui, pour autant, n'étaient pas perdus. Stéphane Bélard, on va revenir au cours et au rythme de l'année qui est attendu de la part des étudiants. Avant ça, sur Parcoursup, je voulais savoir s'il y avait des choix à opérer dès l'inscription ou alors on faisait une demande pour l'UFR STAPS et c'est tout. Sur Parcoursup, en fait, il y a un vœu pour l'ensemble du portail STAPS. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites un vœu STAPS à Nantes, ensuite vous pouvez faire des sous-vœux, soit pour aller en STAPS classique, soit pour aller en STAPS avec un accès santé. Et là, ce qui sera un sous-vœu, mais qui ne consomme pas un vœu sur les 10 que vous pouvez faire sur Parcoursup. C'est par contre important que les étudiants ne cherchent pas à postuler forcément dans tous les STAPS de France, puisqu'il y a ce fameux problème de sectorisation dont j'ai parlé. Donc je pense que c'est important de bien sectoriser dans l'académie où on se situe ou éventuellement de se renseigner sur les UFR STAPS de France qui sont les moins en tension. Après, sur le système des choix, là c'est pour les choix liés à Parcoursup, ce qui est important pour nous et ce qui est un facteur de réussite, c'est la polyvalence et l'intérêt qu'on va avoir pour la diversité des matières. Je vais vous donner un exemple. On a démontré statistiquement que la note de LV2, la note de langue vivante 2, était un facteur important de réussite en STAPS. Pourquoi ? Parce que ça dénote qu'on a en face de nous des étudiants qui ne lâchent rien. C'est-à-dire que leur LV2, ils ne l'ont pas déconsidéré, ils ont eu de bonnes notes et ça veut dire que globalement, ils sont prêts à aller vers de la diversité, une polyvalence dans les matières qu'ils vont rencontrer en STAPS. Mais le plus important, c'est prendre les spécialités qu'on a envie de prendre et être bon dans ces spécialités en s'assurant qu'on va bien remplir les attendus, compétences scientifiques, compétences littéraires et argumentaires. Est-ce que cette partie sur les questions à se poser dès la terminale, les spécialités à choisir, l'inscription sur Parcoursup, on a bien fait le tour des préoccupations des lycéens d'après ce que vous... Oui, je pense. Après, c'est vrai que sur Parcoursup, il y a une spécificité des STAPS, c'est-à-dire qu'en fait, on ne repose pas les sélections, enfin les commissions, pardon, de classement d'études des vœux, ne reposent pas exclusivement sur des résultats scolaires. Il y a un questionnaire qui est posé donc aux candidats et donc on répond à ce questionnaire en se positionnant sur des niveaux. Donc, je donne un exemple, j'ai un niveau régional dans la pratique sportive, par exemple le basketball. et donc tout ça est déclaratif. Mais bien évidemment, il va falloir prouver et justifier tout ça à travers un certain nombre de pièces qu'il va falloir déposer dans Parcoursup et qui seront ensuite vérifiées par la commission. Donc ça, c'est important. Et si on peut retrouver dans la lettre de motivation et dans le CV l'ensemble de ces éléments-là, ça facilite le travail de la commission. Alors, je reviens à cette première année. Quels vont être les sports auxquels on pourra s'inscrire ? À Nantes, aujourd'hui, pour la prochaine rentrée en tout cas, les activités qui sont proposées, je ne vais pas toutes les donner, on en fait trois par semestre. Et donc, ce sont par exemple la gymnastique, le judo, les sports collectifs. Il y a des activités de raquettes également. Il y a de l'escalade. J'ai dû en oublier, bien évidemment. D'accord. Donc, trois à choisir par semestre. Oui. Six sur l'année. Puis après, en deuxième année. En deuxième année. Donc, on a une logique, si vous voulez, au bout de deux ans de formation en STAPS, on peut obtenir un diplôme qui permet déjà d'encadrer les pratiques sportives à un niveau initiation, loisirs, découverte. Et puis, en deuxième année, c'est là qu'on commencera surtout à être formé sur le plan pédagogique, puisque en première année, l'approche qu'on a des activités sportives, c'est surtout comprendre ces activités, comprendre les facteurs de la performance, comprendre comment fonctionne cette activité plutôt que comment l'enseigner ou l'encadrer, ce qui renvoie plutôt à la deuxième année. Alors Antoine, quels seraient vos conseils de travail en première année quand on est étudiant en STAPS ? Alors, ça peut paraître évident, mais ce serait déjà d'aller en cours. Il y en a pas mal en première année qui se font un peu avoir par le système, tout simplement parce qu'au lycée, on fait l'appel. À l'université, certes, en travaux dirigés, en travaux pratiques, on fait l'appel aussi, mais en cours magistraux, en amphithéâtre, c'est pas possible de faire l'appel. Et pourtant, c'est des cours très importants, avec le contenu justement. Donc, c'est là où certains se font avoir, n'y vont pas. Et derrière, pour rattraper, c'est très compliqué. Donc, vraiment, le premier conseil à donner, ce serait de participer à tous les cours et d'écouter attentivement. Stéphane Bélard, est-ce qu'on peut compléter ses conseils ? Quels seraient vos conseils à vous pour réussir cette première année ? Alors, pour réussir sa première année, je vais commencer aussi par des choses qui pourraient sembler évidentes. Donc, aller en cours, ça peut sembler évident. Je vais dire aussi, de manière assez évidente, il faut avoir une bonne condition physique. Si on n'a pas une bonne préparation physique, on a beaucoup de gens qui se blessent en début d'année. Et donc, c'est assez pénalisant pour la suite. Ensuite, sur les facteurs de réussite, pour moi, le plus gros facteur de réussite, c'est la capacité à s'organiser de manière autonome. Les études en STAP sont-elles nécessairement des études longues, c'est-à-dire un bac plus 5 avec une spécialisation en master ou il y a des possibilités d'entrer sur le marché du travail dès la fin de la licence ? Alors, il y a des possibilités d'entrer sur le marché du travail même en cours de licence. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a maintenu un diplôme auquel on tient beaucoup nationalement qui est le Doug Staps puisque la validation des deux premières années de la licence permet l'obtention de ce diplôme qui donne les prérogatives d'emploi qui permettent d'encadrer les pratiques, quasiment toutes les pratiques dès lors qu'on ne fait pas de préparation à la compétition et dès lors qu'on n'est pas dans un environnement particulièrement dangereux comme par exemple la spéléologie ou le parachutisme par exemple qui paraît un peu évident. Après, bien évidemment, on a toutes nos formations de licence sont pensées dans la possibilité de sortir directement vers l'emploi ou alors de poursuivre en master. Donc on a des fiches qui sont définies nationalement et qui donnent les prérogatives d'emploi de chaque diplôme. Donc tout ceci est répertorié avec un système de compétences qui sont bien expliquées dans ces fiches. Donc on a la possibilité dès la licence d'aller vers le marché du travail. on a plus de 80% de nos étudiants qui veulent poursuivre vers un master. Cela dit, ce n'est pas une obligation. Les prérogatives d'emploi en STAPS sont données par la licence. La poursuite en master chez nous, c'est effectivement il y a une sélection à l'entrée en master et donc on a des exigences plus importantes en termes de recherche et en termes scientifiques bien évidemment sur les masters. Eh bien très bien. Merci à vous. Merci Stéphane Bellard. Merci Antoine. Voilà, vous savez tout sur les études en STAPS à l'Université de Nantes et c'est à vous de faire votre choix maintenant. Merci.